Bienvenue dans la pause fitness, alors ce podcast est réservé à ceux qui veulent améliorer leur nutrition, leur entraînement et aussi peut-être leur style de vie. Donc pour tous ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous pouvez me laisser une petite évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix, c'est ce qui m'aide le plus. Allez, on démarre l'épisode. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que le micro n'est pas trop fort, que ça ne sature pas dans vos oreilles. Aujourd'hui, on va parler de plusieurs sujets. Alors ce que je fais maintenant, je ne me prends pas trop la tête, parce que vous savez, quand je fais ma revue de presse et que je récupère tous les articles pour vous faire justement ce podcast, parfois j'en ai beaucoup, enfin beaucoup de façons de parler. Et vous savez qu'en parlant de parler, je parle souvent trop et trop longtemps. Et un podcast qui devrait durer 20, 25 minutes dure parfois 50 minutes. Donc, alors il y en a qui sont contents, mais il y en a qui sont frustrés parce que ça ne rentre pas dans leur temps d'audition, leur temps d'écoute normal. Et ça devrait plutôt tenir sur leur temps de trajet ou quoi, et ils ont une certaine frustration. Bref. Donc ce que je fais maintenant, c'est que là j'ai récupéré plusieurs articles, et je vais voir selon le timing, soit je les fais tous, soit je les fais pas tous. Mais dans tous les cas, en fait, dans les notes, je vous laisse ce que j'avais prévu de faire. Donc comme ça, au moins, vous pouvez aller voir un petit peu s'il y a des articles que je n'ai pas eu le temps de faire ou que j'ai... Enfin voilà, bref, vous avez les liens. Alors, on démarre tout de suite. Le premier article, c'est la ceinture qui fait maigrir. Alors, où est-ce que j'ai vu ça ? Alors, sur Ouest France. Alors, où est-ce que j'ai vu ça ? Sur Ouest France. Concours Lépine, ce chirurgien invente une ceinture qui a pour but de faire maigrir sans opération ni régime. Alors, je cite un Jean-Pierre Halib, ancien chirurgien digestif, a décroché une médaille d'or au concours Lépine 2022. Il a inventé une ceinture qui a pour but de permettre aux personnes en surpoids ou en obésité de perdre des kilos sans subir d'opérations ni de suivre un régime alimentaire. Elle serait fabriquée dans un atelier de couture à Nice et la commercialisation débutera fin juin 2022. Alors, je vais vous donner quelques précisions là-dessus. Donc, je reprends l'article de Florence Malé-Gol, qui est, je ne sais pas si elle est pigiste ou journaliste pour Ouest France. Donc, l'ancien chirurgien digestif Jean-Pierre Halib est passé de 80 à 65 kilos. Une perte de poids qu'il doit avoir obtenue, qu'il dit avoir obtenue uniquement grâce à sa ceinture alligator. Donc, c'est la marque de son concept. Une invention primée, bon, ok. Donc, Jean-Pierre Halib est parti d'un constat. Pourquoi retirer trois quarts d'un estomac sain à un patient ? Donc, c'est ce qu'il a fait visiblement jusqu'à... Enfin, je ne sais pas s'il était... Ouais, si, il a fait ça pendant des années. Il a donc décidé de travailler sur une alternative moins intrusive qu'une sleeve gastrique. Et un matin, j'ai trouvé, il dit. La ceinture qu'il a inventée doit procurer à l'utilisateur une impression de satiété très rapidement. C'est une sorte de coupe fin. Comme vous mangez moins, vous perdez du poids, résume-t-il. Il suffit d'enfiler la ceinture, puis de la gonfler grâce à une poire manuelle jusqu'à sentir une légère pression. Nous réduisons l'estomac actif comme une opération. C'est un acte chirurgical sans chirurgie. Ensuite, l'ancien soignant préconise de faire un test en buvant de l'eau et de se rendre compte de l'effet et de vérifier si l'outil est bien installé. Alors, moi, fondamentalement, fin de citation d'article, je reprendrai peut-être après, je n'ai pas forcément d'avis contraire avec ça, parce qu'il faut remettre les choses dans leur contexte. On est entre nous, là, on est comme une petite secte de pratiquants de fitness entre nous, et on se révolte un petit peu, on se dit, ils pourraient faire un régime, ils pourraient aussi faire du sport, blablabla. On est un petit peu comme ça des extrémistes de l'activité physique et de la nutrition, parce qu'on est entre nous, et si on était entre nous, on se fendrait la poire là-dessus. Mais la réalité, c'est qu'on est minoritaire, on est une petite minorité, comme diraient aujourd'hui les médias, on fait partie des minorités. Voilà, les gens qui prennent soin de leur rythme de vie, de leur sommeil, de leurs dépenses physiques, de leur nutrition, on est vraiment une minorité. Sinon, il n'y aurait pas d'épidémie d'obésité qui grandirait, j'ai envie de dire, de mois en mois. Donc, il faut partir de ce constat-là et se dire qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont ni la volonté de faire de la musculation, du sport, de la marche, etc., mais encore pire, de se passer d'aliments sains, pardon, l'absurde, d'aliments malsains. N'oublions pas que l'alimentation, pour énormément de personnes, enfin déjà, dans l'absolu, pour tout le monde, c'est un réconfort. C'est-à-dire qu'on trouve tous, quelle que soit la pratique alimentaire qu'on a, tous et toutes, on mange par plaisir. À un moment donné, il y a du plaisir dans ce que l'on mange. Il y a des personnes pour qui c'est la seule façon d'avoir du plaisir dans leur quotidien. Si on cumule à ça une génétique peu avantageuse, c'est-à-dire plutôt propice à faire du gras, ce qui n'est pas une mauvaise génétique, encore une fois, les gens pensent qu'ils ont une mauvaise génétique, moi je pense qu'ils ont une bonne génétique pour survivre, ces gens-là. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont bien équipés pour survivre, vu qu'ils stockent. Donc, en cas de famine, ces gens-là dureront plus longtemps que ceux qui ne stockent pas. On ajoute à ça un niveau de stress relativement élevé chez ces individus, admettons, il y a un travail qu'ils n'aiment pas, peu de relations sociales, etc. Et on le sait, aujourd'hui, les gens en surpoids sont moins souvent en couple. Enfin, voilà, il y a, même si toute la morale du monde essaye de nous faire croire le contraire, il y a une réalité qui s'impose. Ben, ces gens-là, ils ont quelque chose qui doit être moins attirant pour le grand public, puisqu'on les retrouve moins... Enfin, voilà. Donc, il y a le côté moral et le côté réel. Donc, ils plaisent, mais ils plaisent à moins de personnes que les personnes qui sont sveltes, etc. Donc, c'est toujours la même chose. Il y a la morale et il y a la réalité. Ensuite, ce sont peut-être des personnes qui n'aiment pas du tout l'activité physique. Donc, on fait quoi ? On les laisse mourir dans leur coin ? On ne les aide pas, etc. Moi, je pense qu'il faut aider ces gens-là et les aider. La ceinture, évidemment, c'était un titre accrocheur, mais ça mérite d'être surveillé, parce qu'en fait, si vous voulez, la ceinture fonctionne un peu comme un tensiomètre, j'ai l'impression. C'est une poire qu'on gonfle et puis j'imagine qu'elle doit appuyer sur une zone précise au niveau de l'estomac pour qu'on se sente rassasier assez rapidement. Ça ne doit pas être super confortable, mais bon, voilà. Si ça peut permettre, sans intervention, enfin moi, personnellement, si on me montrait ça que j'étais obèse et que je n'arrivais pas à m'arrêter de manger, etc., je prendrais ça au sérieux, plus au sérieux qu'une opération, en fait, parce que ce n'est jamais anodin, en fait, une opération. Donc, je reprends la... Donc, moi, pour l'instant, je ne suis pas contre, en fait. Là où je vais être contre, c'est qu'il y a certainement des personnes victimes de TCA, du style anorexie, qui vont utiliser ce genre de ceinture. Et là, on va tomber dans les comportements déraisonnables, quoi. Donc, sauver la vie d'un patient qui est en obésité morbide, oui. Rendre une personne en extrême maigreur encore plus maigre, non. Donc ça, typiquement, il faudrait que la ceinture, elle puisse pas aller à un certain... descendre en dessous d'un certain tour de taille, quoi. Se dire, bon, là, normalement, on ne peut pas aller plus loin, parce que même, quel que soit votre gabarit et tout, vous n'êtes pas... Si vous êtes capable de mettre ce tour de taille-là, c'est que ça va, quoi. Enfin, je ne sais pas, il faut trouver des astuces. Mais l'avantage, c'est que c'est purement mécanique, il n'y a pas d'électronique, là. Enfin, à mon sens, j'en vois pas. Alors, pour obtenir des résultats, Jean-Pierre Halib conseille aux utilisateurs de porter son invention toute la journée. Je bois une petite gorgée de café. Donc, avant le petit-déjeuner, jusqu'à la fin du dîner, lors des moments de repos, de séances de sport ou au volant, il est préférable de la retirer pour gagner en confort. Donc voilà, juste quand on mange, quoi. Après un accouchement, le mieux est d'attendre 3 ou 4 mois. Pour les mamans qui allaient, elles peuvent attendre d'avoir sevré leur enfant avant d'utiliser la ceinture. Pas de contre-indication en cas de douleur au dos, selon lui. La ceinture est lavable à 30 degrés après avoir retiré la poire et le robinet métallique. Jean-Pierre Halib a servi de coba. Il assure qu'en 3 mois, il est possible de perdre 10 kilos sans faire de régime grâce à l'effet anorexigène procuré par la ceinture. Alors, anorexigène, ça veut dire coupe-fin, en gros. Je ne conseille pas aux utilisateurs de faire de régime car nous voulons agir sur la quantité de nourriture, soutient-il, mais son invention n'est pas un objet magique. Après 3 mois, normalement, l'utilisateur va atteindre son objectif. Il n'aura plus besoin de l'utiliser et pourra la changer dans son placard. Bon, voilà. Bref, évidemment, on va travailler là sur la quantité absorbée de calories. Ce qui règle mathématique simple. Vous mangez moins de calories qu'avant, votre corps va réagir à ça. Problématique à long terme, on abandonne la ceinture. Petit à petit, certainement, tôt ou tard, il faudra prendre des bonnes habitudes, en fait. Sinon, tôt ou tard, ça reviendra. Donc, il y en a certainement qui vont se dire, je vais faire par tranche de temps. Donc, 3 mois pour perdre 10 kilos, s'il faut 3 mois pour perdre 10 kilos, puis après les reprendre en 3 mois, ça fait quand même 6 mois de ceinture, 6 mois sans ceinture par an, pour essayer de maintenir un poids. Enfin bon, vous avez compris, quoi. Moi, je trouve que c'est une bonne invention. Pourquoi ? Parce que je critique souvent les inventions qui sont... Alors, encore une fois, vous le voyez, on le nie encore, mais ça me semble un petit peu plus cohérent. Regardez bien, j'ai regardé, j'ai même fait un article dessus, je ne sais pas si je vous l'ai publié encore, mais on est dans un monde où toute innovation tend à la sédentarité. C'est-à-dire qu'on a le robot aspirateur, on a... J'ai noté plein de trucs, le top des inventions, vous savez, au truc de Las Vegas, là, des hautes technologies, c'était des trucs de confort. C'est-à-dire que je crois que c'était un taxi, drone, il y avait... Enfin, il y avait des tas de choses qui vous mettaient encore plus dans le confort, donc plus dans la sédentarité. On n'est pas loin de ça avec cette invention aussi. C'est-à-dire qu'en ne faisant rien, on va maigrir. Donc, en fait, on utilise le rien faire pour agir sur les problèmes de santé. Moi, si vous voulez, ça ne me dérange pas dans l'absolu pour les personnes qui ont vraiment besoin de perdre. Après, moi, je pousse la recherche, les innovateurs, les Elon Musk du fitness, à rendre désirable le rythme de vie actif. Pourquoi ? Parce que, évidemment, que la sédentarité, ça conduit au surpoids. Mais pas que. On a vu qu'il y a des tonnes de pathologies qui résultent de notre sédentarité, et pas que le surpoids, en fait. Le surpoids amène à certaines pathologies, mais la sédentarité en tant que telle, elle aussi. Donc, il faut réellement agir là-dessus. La nutrition, on le sait maintenant, mais les gens, si vous regardez bien autour de vous, il y a une adhérence assez forte à des rythmes alimentaires, à des habitudes alimentaires saines, mais qui, vous retrouvez en fait autour de vous des personnes qui mangent sainement, mais qui ne font pas d'efforts. Vous trouvez aussi l'inverse. Mais on voit bien que, quand même, la sédentarité devient un mode de fonctionnement par défaut. C'est-à-dire qu'avant, où il y avait encore une petite forme de culpabilité à ne rien foutre, aujourd'hui, elle disparaît. C'est-à-dire qu'avant, moi, j'ai pour souvenir que, resté devant un écran pendant deux heures d'affilée, on disait « Il est complètement abruti par la télé, sors, va prendre l'air ». Est-ce que vous entendez encore ça, aujourd'hui ? Assez peu, sauf si vous êtes un peu vieux jeu comme moi, mais sinon, on l'entend assez peu, ça. Les gens, maintenant, ils restent devant un écran pendant huit heures, et personne ne dit « T'es abruti par un écran ». Mais c'est toujours le cas. Je veux dire, on n'a pas muté en une génération. Donc, il y a une espèce de normalité qui s'installe en termes de discours, de perception des choses, du mental et tout. Et moi, je crains que la sédentarité ne soit même pas combattue, en fait, dans les années à venir. Qu'un nouveau rythme minimum soit défini, c'est-à-dire que le minimum étant de faire, je ne sais pas, un petit peu de marche pour aller jusqu'au métro et tout ça, et qu'on ne cherche pas à pousser les gens à faire un petit peu plus que juste ça, quoi. Et ça, ça me... Disons que ce n'est pas que ça me dérange, parce que si je regarde que mon nombril, je me dis « Bon, ce n'est pas grave, je fais les choses, donc tant pis pour les autres. » Non, je me dis quand même qu'il y a dans l'eau, il y a des gens qui ne sont pas informés, il y a des gens qui ne sont pas conscients de ça, et qui vont élever d'autres générations à se dire que c'est la normalité, en fait. La normalité, c'est très difficile à définir, en fait, la normalité, parce que la normalité, pour beaucoup de personnes, c'est observer le voisin, le voisin du voisin, le collègue de travail, etc., et de se jauger par rapport à ça. Si tout le monde fait mal, en fait, on n'a pas le sentiment de faire mal, parce qu'on se dit « Tout le monde fait mal autour de moi, ça va ». C'est un peu comme un alcoolique, quand il boit seul chez lui, il a un problème, quand il boit au bar avec les autres, il a moins l'impression d'avoir un problème, surtout s'il y a des personnes qui boivent plus que lui. C'est un peu la même chose avec la sédentarité. Si on est seul chez soi à lire plein de trucs sur le sport et tout, on se dit qu'on n'en fait pas assez. Et quand on est autour d'une table avec des collègues ou des femmes qui font jamais rien ou moins que nous, ça nous rassure. Donc, il y a toujours ce côté observation. Quelle est la norme, en fait ? La norme, elle est peut-être tellement loin de la réalité, de ce qu'on observe du côté classique de la vie, qu'elle est loin, quoi. Bon, super invention, moi, je trouve, même si on est loin de pratiquer du sport, de manger sainement et tout, je trouve que c'est intelligent. Après, peut-être qu'on verra que c'était une escroquerie, peut-être qu'on verra que ça ne marche pas, que c'est du téléachat, du putaclic, comme on dit. Bon, si ça fonctionne, je trouve ça cohérent. Voilà. Allez, on passe au deuxième article. Alors, le deuxième article, c'est Pascal Pique. La cuisson nous a donné un cerveau plus gros, donc récupéré sur lanutrition.fr. Donc, Pascal Pique est maître de conférence au laboratoire de paléoanthropologie et préhistoire du Collège de France à Paris. Il raconte comment, dès l'origine, l'alimentation a façonné l'évolution de l'homme. Et en fait, j'ai récupéré juste une partie de son interview, vous pouvez aller lire sur le lien en description. Il parle de la consommation de viande, quelle est la conséquence sur l'évolution de la consommation de viande ? Alors, ce n'est même pas lui qui en parle, c'est Leslie Aiello. Je ne sais pas comment on prononce, elle m'excusera si elle m'écoute. Un chercheur britannique... Alors, un, déjà, excuse-moi, c'est lui. Je pensais que c'était un prénom féminin. Un chercheur britannique a émis l'hypothèse que la consommation accrue de viande a pu favoriser... Alors, c'est une hypothèse. La digestion fait peser un coût métabolique important sur l'organisme et le cerveau est gourmand en glucose. À partir du moment où les hommes se sont mis à consommer de la viande, dont la digestion est aisée, la charge métabolique qui pesait sur l'intestin a pu être dédiée au développement d'un cerveau, d'un plus gros cerveau. Alors, en fait, vous voyez comme c'est contradictoire avec les données qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on vous dit que la viande stagne dans le côlon, que la viande est difficile à digérer. Alors qu'on voit que ce qui nous a permis visiblement de développer notre cerveau, c'est la digestion plus facile de la viande. Autre chose que j'avais lue dans un papier assez pointu, avec beaucoup de personnalités, on va dire, scientifiques, etc. Vous savez, par rapport à la cuisson, souvent pensent que grâce à la cuisson, on a pu manger plus souvent de la viande, etc. et que c'était mieux parce que ça enlevait les bactéries, c'était plus digeste et tout. Faux. Alors, en partie faux. Certainement qu'on a pu manger des viandes qui devenaient compliquées à consommer à l'état cru parce qu'elles avaient un peu trop faisandé et tout. Ok. Mais la viande, visiblement au niveau de la digestion, alors aujourd'hui on ne le fait plus, mais ça se faisait avant, la viande à consommer crue ou cuite se digère. Alors aujourd'hui, évidemment, si ce n'est pas très appétissant de bouffer du poulet cru, mais c'est des choses qui se font. Ça se mange. Alors que certains végétaux, ils sont impossibles. Essayez de manger une pomme de terre crue. Essayez de manger des légumes très durs, crus. En fait, la cuisson, c'est surtout au niveau des végétaux que ça a apporté un avantage parce qu'on a pu se débarrasser de tout un tas de substances chimiques et protectrices des végétaux. Alors quand je dis chimiques, c'est au sens naturel, mais qui ont pour but de protéger les végétaux, je ne sais pas, des intempéries, des parasites et tout. Et certaines fibres de cellulose et tout qu'on n'arrivait pas à digérer. Et donc du coup, on se privait d'une partie des calories. On n'arrivait pas à en tirer suffisamment. La cuisson nous a permis de pouvoir consommer massivement des végétaux. Donc aujourd'hui, si on a la liberté de pouvoir être végane, par exemple, c'est parce qu'on a la cuisson. Et c'est pour ça que la tendance sur l'alimentation 100% crue au niveau des végétaux, c'est revenir avant l'air du feu, avant le feu. Et c'est passer beaucoup d'énergie à digérer. Et cette énergie qui n'est pas disponible autrement... Enfin, si elle n'est plus disponible parce qu'intégralement utilisée pour la digestion, autant vous dire que le reste de votre journée, vous allez être un petit peu raplapla. Et je trouve ça intéressant de voir que la viande a permis au cerveau par... Déjà, la viande, un morceau de viande au niveau calorique, densité énergétique, c'est assez riche par rapport à si vous mangez des fougères. Et surtout, là, il parle du glucose. Il faut savoir qu'à l'époque, on n'avait pas de glucose facilement disponible. Ce n'était pas comme aujourd'hui ou comme je lis ou j'entends des fois dans des discours des gens qui me disent « Oui, mais le cerveau a besoin de 100 à 120 grammes de glucose au quotidien, donc il faut manger du sucre. » Non, mais attends. Si on est là aujourd'hui pour débattre sur cette question, c'est bien qu'on est capable, le corps, il est capable de se démerder pour trouver du glucose autrement que dans des pâtes, du riz ou du pain ou des choses comme ça. Sinon, l'espèce humaine se serait arrêtée, en fait. Il n'y avait pas de sneakers ou de choses comme ça à l'époque. Et c'est ce qu'on appelle la néoglucogénèse. C'est un processus au niveau du corps qui permet de transformer certains nutriments ou de cataboliser du tissu pour en fabriquer du sucre, pour fabriquer du sucre avec. Donc le corps est bien foutu avec ça. Et la viande, quelque part, si vous consommez massivement de la viande, donc on va parler de protéines, si vous consommez massivement des protéines, vous n'allez pas faire massivement du muscle, vous allez aussi en transformer une partie en glucose. Surtout si vous mangez peu de glucides, en fait. Donc on peut très bien faire du tissu à dix peu en mangeant trop de protéines. Ça, c'est quelque chose que les gens oublient et négligent. Mais bon, dites-vous bien une chose, c'est que l'alimentation, quand l'alimentation n'a plus été une complication de notre journée, c'est-à-dire de manger n'a pas été quelque chose qui nous épuisait totalement, on a pu se fabriquer un cerveau un petit peu plus gros parce que, notamment, on a dû développer des outils, on a dû apprendre à stocker, on a dû apprendre à faire d'autres choses. Et ce qui s'est passé, c'est que le cerveau a grossi, tout simplement. Là, ils disent, nous devrions donc, nous devrions donc, notre gros cerveau a ce goût pour la viande. Il n'y a pas que cela. Prenez le cas du feu. Les premiers foyers datent de moins de 500 000 ans. Mais on utilisait le feu bien avant. Selon une hypothèse récente, la cuisson aurait favorisé l'encéphalisation. La cuisson de la viande ne modifie guère sa digestion par l'organisme. Ben voilà, je dis ça, mais en fait, qu'ils le disent après. En revanche, elle rend les nutriments des végétaux plus disponibles. Bon, ben, j'étais pas loin de la réalité. En faisant cuire les légumes, les racines de nos ancêtres auraient permis au cerveau d'accéder plus facilement et de manière plus importante à des molécules importantes pour son développement. Donc, vous voyez bien que la cuisson a surtout servi pour les végétaux. Alors qu'aujourd'hui, alors un petit peu moins au moment où on discute là ensemble, mais il y a quelques années, rappelez-vous, en tout cas en France, il y a eu une énorme vague du crudivorisme, des jus de légumes et tout. Alors les jus, c'est autre chose, parce que les jus, pardon, hors cuisson, rendent plus digeste certaines choses. Mais bon, il n'y a pas de fibres. Ça, c'est quand même dommage, puisque c'est les fibres qu'il nous faut. Et je suis assez d'accord avec un... Je ne sais plus comment s'appelle ce professeur qui dit que déjà, débrouillez-vous pour avoir beaucoup de fibres. Qu'est-ce qu'une alimentation équilibrée au XXIe siècle ? Au lieu de parler d'équilibré, essayez déjà de manger massivement des fibres. Après, on parlera d'équilibre. Mangez massivement des fibres, donc tout ce qui est légumes verts et tout ça, mangez massivement de ça, et ensuite on parle. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui disait, je crois que ça, c'est dans un livre d'un psychologue qui s'appelle Eutzémeria, que j'ai pas mal lu ces derniers temps et écouté, que j'aime bien, j'aime bien sa vision des choses, etc., qui n'est pas du tout nutritionniste. Lui, c'est de la psychologie existentialiste. C'est rien à voir. Mais il a parlé sur les régimes et à un moment, il dit quelque chose qui me semble vrai, mais je ne l'avais jamais dit dans ces termes-là. Mais lui, il le dit d'une manière plus grand public, je trouve. Vous savez, quand je vous disais dans votre assiette, la moitié devrait être des végétaux, un quart des glucides, un quart des protéines, à peu près, pour avoir une image, en fait, mentale de ce à quoi devrait ressembler une assiette plus ou moins équilibrée. En fait, lui, il dit les choses autrement. Il dit, en fait, les végétaux devraient être votre plat principal et les protéines et les glucides, l'accompagnement. Alors qu'aujourd'hui, on voit la protéine ou les glucides comme élément principal du plat du jour et les légumes comme accompagnement. En fait, il faut renverser ça. Et je trouve qu'il a une bonne façon de l'exprimer. Et c'est vrai que quand on voit les choses comme ça, déjà, on va se casser un petit peu la tête pour trouver de l'intérêt à bien cuisiner le légume en question. Parce que se dire que c'est l'élément principal du repas, on va se débrouiller pour qu'il soit agréable à consommer. Et on va le consommer en plus grande quantité. Et ça change un peu la perception des choses. Parce que beaucoup de personnes, pour eux, l'ingrédient principal de leur assiette, c'est le féculent. Voilà. Bon, on continue. Alors, à ce moment-là du podcast, je devrais vous dire au revoir. Mais il me reste encore des articles à faire. Donc, on va rester ensemble, en fait. Lieu de vie et santé. Dis-moi où tu vis. Je te dirai comment tu vas. Alors, c'est un article suisse de mémoire qui dit en introduction « Notre santé ne dépend pas seulement de la génétique et de notre mode de vie, mais aussi de l'endroit où nous habitons. Cette composante est de plus en plus souvent intégrée dans les mesures de promotion de la santé. » On en avait parlé il y a quelques temps dans un podcast qui s'appelait, je ne sais plus comment, mais je parlais de la géographie du surpoids. Et en fait, ils reprennent encore ces termes-là pour expliquer tout simplement que là, par exemple, ils disent de quoi on parle. C'est désormais un fait établi. Nous avons davantage tendance à adopter de bonnes habitudes de vie dans un environnement sain. Par exemple, la présence de pistes cyclables favorise les déplacements à vélo. L'un des enjeux de la promotion de la santé consiste donc à créer des conditions qui incitent la population à faire les bons choix. Donc, un autre exemple au niveau de l'alimentation, les repas bio dans les cantines scolaires, rabais familiaux pour des activités sportives, corbeilles de fruits dans les bureaux. Alors ça, je peux témoigner. Ma compagne a son bureau des corbeilles de fruits et elle mange plus de fruits. Voilà. Donc, bon, après, pour certains qui essayent d'éliminer les fruits parce qu'ils essayent de surveiller leur consommation de glucides, ce n'est pas forcément une bonne chose. Mais globalement, là, je parle pour les gens de la vie de tous les jours hors pratiquants de fitness qui vont manger des kinders, des choses comme ça en encas, s'ils ont des fruits à portée de main, ça encourage. Donc, si vous êtes patron d'une petite boîte, d'un bureau, d'un open space, j'en sais rien, d'une société où il y a du monde autour de vous, vous savez que maintenant, vous pouvez vous faire livrer des paniers sur les lieux de boulot et certainement que vous pouvez déduire ça d'une raison X ou Y avec votre comptable, je pense. Eh bien, ça peut être intéressant, en fait, de mettre ça. donc vous ferez quelque chose de bien, les employés seront contents et vous les mettrez en santé et vous aussi. Les repas bio dans les cantines scolaires, oui, mais vous pouvez aussi voir les repas bio dans les cantines d'adultes. Il y a plein de sociétés qui ont des cantines et vous pouvez veiller à avoir ça. Vous savez, les gens mangent ce qu'on leur donne. Donc, si globalement, les menus sont dirigés vers des choses plus saines, les gens vont manger ce qu'il y a et une entreprise a le pouvoir de rendre ses employés en santé ou non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous savez, il y en a qui vont dire « Ouais, mais là, Théo, t'es en train de dire qu'on va forcer les gens à manger sains. » Ben, on va pas les forcer, mais aujourd'hui, moi, quand je vais dans une cantine, j'ai été dans des... Alors, ça remonte maintenant, mais quand j'étais salarié, il y a bientôt, ça fera bientôt 10 ans que je le suis plus, mais quand j'étais encore salarié, il y avait une cantine sur le lieu de travail où j'étais. Il n'y avait pas forcément de choix sains. C'est-à-dire que si j'allais à la cantine, j'étais obligé de manger malsain. Des plants sauce, des féculents à IG élevés. Donc, en fait, on m'imposait une nourriture malsaine. Et ça dérangeait personne, ça offensait personne. Enfin, si, moi, mais personne d'autre, en fait. si demain, on se met à proposer plusieurs choix, mais sains, c'est-à-dire massivement des légumes, des glucides à IG ébats, alors plusieurs plats différents, évidemment. On propose des lentilles, du riz complet, peut-être du riz basmati, de la viande, du poisson, et puis une alternative végane. Les gens vont s'en contenter, en fait. Et puis, on ne pourra pas les accuser de faire mal, en fait, pour votre santé. Après, qu'il y ait des gens qui se plaignent qu'il n'y ait pas de croque-monsieur ou de frites, c'est une chose. Mais globalement, il me semble plus cohérent, moins critiquable de pointer du doigt quelqu'un qui impose une... Vous voulez manger à notre cantine, ok, mais c'est de la nourriture saine que l'inverse, quoi. Donc, les sociétés ont le pouvoir de rendre leurs employés en meilleure santé. et elles ont tout à gagner, tout à gagner, parce que si vous les faites manger mieux, ils seront plus performants à vos réunions post-repas, quoi. Donc ça, c'est... Bon, ils disent aussi, selon l'OMS, donc l'Organisation Mondiale de la Santé, il existe un rapport direct entre mauvaise santé et pauvreté en milieu urbain. Diverses études réalisées en Suisse montrent que les personnes en bas revenu sont deux fois plus à risque que les classes aisées de développer un cancer et d'en décéder avant l'âge de 65 ans. Bonne nouvelle. Indépendamment du degré de développement du pays de résidence, plus on est pauvre, plus on est malade et plus on a de risques de mourir prématurément. Litons par ailleurs dans la revue médicale Suisse. La plupart des cancers seraient au moins en partie imputables à l'environnement direct du patient. Il a notamment été constaté que le cancer du sein était 4 à 5 fois moins élevé au Japon qu'en Amérique du Nord et que, chez les migrantes d'origine nippone établie aux Etats-Unis, ce risque augmentait progressivement au fil du temps pour égaler celui des autochtones. Inversement, elles deviennent sensiblement moins sujettes au cancer de l'estomac dont la prévalence est plus élevée en Asie que dans les pays occidentaux. Donc, en fait, on voit qu'il y a un lien entre lieu de vie et pathologie. Quant à l'obésité, maladie du siècle, elle suit un gradient social dans toutes les grandes villes du monde. L'accès à une nourriture saine est plus difficile dans les quartiers défavorisés où les fast-foods sont omniprésents et les magasins de primeurs insuffisamment nombreux. À cela s'ajoute un manque d'infrastructures sportives et un sentiment d'insécurité qui dissuade beaucoup de gens de sortir pour, par exemple, faire du footing dans le quartier. Alors, déjà, si vous vivez dans un quartier et que vous vous dites « qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Je suis perdu, la vie est contre moi », ouvrez un petit primeur. Renseignez-vous, rencardez-vous autour de vous, faites-vous des contacts chez des maraîchers, des producteurs. Vous ouvrez un petit commerce de primeurs avec des légumes frais, de l'huile d'olive et tout. Il n'y en a pas ! Donc, il y aura forcément des gens dans le voisinage, dans les amis autour de vous qui auront envie d'en consommer. Donc, voilà. Donc, un bon business, à mon avis, serait d'injecter ça là-bas. Après, je peux comprendre ce côté… Alors, là, il parle d'insécurité qui dissuade les gens de sortir. Ça, c'est une réalité. il y a plein de gens qui ne vont pas dans certains endroits. Moi-même, j'habite dans une ville du sud de la France et c'est vrai que dans mes proches, on sait très bien qu'il y a des endroits où on aime bien se promener et des endroits où on aime moins se promener. Parce que, voilà, ce n'est pas forcément qu'il y a un sentiment d'insécurité. C'est que ce sont souvent des endroits qui sont moins agréables pour se promener, tout simplement. Rien n'est fait au niveau des trottoirs, il n'y a pas d'espace vert, ça ne donne pas envie d'aller se promener. Alors qu'il y a des endroits qui sont bien entretenus, etc., et ça donne envie de se promener. Donc, il y a certes une raison d'insécurité, mais il y a surtout un côté cadre de vie. Les gens vont se promener là où c'est beau, là où c'est moche, ils n'y vont pas. Ça me semble cohérent. Et donc, voilà, c'est vrai que le lieu de vie participe, mais il faut après aussi donner envie aux gens de sortir des ghettos, des endroits où c'est négatif. Et puis, ceux qui veulent y rester, se dire je veux y rester et d'essayer de faire en sorte de le rendre plus joli. Mais, il y a des personnes pour qui ça ne pose aucun problème. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de problème de surpoids et tout. Donc, ça serait plutôt se concentrer sur les personnes qui ont des problèmes. Si vous faites partie de ces gens-là, vous avez des problèmes, vous êtes dans un environnement qui est défavorable pour vous, admettons, et vous n'arrivez pas à vous débarrasser de votre surpoids, vos mauvaises habitudes alimentaires, votre sédentarité, et tout ça. La piste, ce n'est pas encore un autre régime. Ce serait peut-être de chercher une location ou certainement une location ou un achat ou peu importe dans un autre lieu de vie, dans un lieu de vie qui est plus agréable à vivre, en fait, tout simplement. qui continue. Selon l'OMS, l'environnement devrait être traité comme une ressource aux fins de l'amélioration des conditions de vie et du bien-être. Quant aux autorités suisses, elles affirment dans leur stratégie nationale 2017-2024 contre les maladies non transmissibles que les conditions de vie, de travail et d'environnement doivent être organisées de manière à encourager les personnes à adopter des comportements propices à la santé. Une quantité d'initiatives ont été prises en ce sens. On en trouve une liste non exhaustive sur la liste du projet national Environnement favorable de la santé mis en oeuvre par le Centre Université de Médicile Générale et Santé Publique Unisanté à Lausanne. Donc j'espère qu'en France c'est pareil. Délégué aux piétons à Lausanne, diagnostic d'accessibilité de la ville de Carrouge aux seniors, parking à trottinette à Glande, 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 je ne sais pas comment on prononce, directive sur les distributeurs de boissons sucres créés dans les écoles vaudoises, parcours Vita Pédibus, la belle fourchette verte, loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif sont quelques exemples d'initiatives témoignant de la prise en considération de facteurs extérieurs dans les politiques de prévention et de promotion de la santé. Moi, tout ce que ça me raconte ces histoires, c'est que le lieu de vie participe à la mauvaise santé globale et que soit on essaye d'inclure... Alors, il ne faut pas forcément essayer d'inclure ce qui fonctionne ailleurs dans les endroits où ça ne marche pas, mais peut-être se renseigner sur ce qu'aiment les gens globalement faire une étude de marché en fait. Qui habite dans ces zones rurales, dans ces zones tout court, ce qu'elles aiment majoritairement comme activité physique et s'il y a quelque chose qui s'en dégage, et bien investir là-dedans ? Pourquoi les fast-food et tout sont regroupés dans ces endroits-là ? Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas parce qu'on va se dire qu'on va les escroquer ces gens-là. C'est tout simplement parce qu'ils se sont établis là-bas parce qu'il y a une étude de marché. Il ne faut pas être stupide. Les choses... On ne pousse pas les gens à consommer quelque chose. On essaye aussi de s'appuyer sur qui sont les gens les plus susceptibles de consommer ce que l'on vend. Ils sont là-bas, on s'implante là-bas. Il y a une tendance comme ça. On ne travaille pas que sur conquérir de nouvelles personnes. On cherche aussi à aller là où les gens sont déjà conquis par ce que l'on propose, ce que l'on vend. Et à mon avis, pour le sport, c'est pareil. Si vous voulez mettre des cours de yoga à un endroit où les gens préfèrent faire du foot ou du badminton, s'il n'y a pas de demande à un endroit, vous avez beau offrir un service, s'il n'y a pas de demande, ça ne sert à rien. Donc, il y a aussi ça. Mais bon, après, je ne vais pas faire de politique, ça ne m'intéresse pas, mais c'est vrai qu'en attendant de pouvoir sortir de des endroits comme ça, et on parle souvent des quartiers, on prend souvent l'extrême, mais ça peut être aussi un centre-ville. Moi, personnellement, un centre-ville n'est pas du tout favorable à ma santé. À moi, personnellement. Je sais qu'il y a des gens qui adorent être en ville, dans les beaux quartiers, en centre-ville et tout. Moi, vous me mettez dans le plus beau quartier de la plus belle ville du monde, je n'aime pas ça. Je suis fondamentalement attiré par la verdure, les arbres. Si je ne vois pas les arbres dans la journée, je suis quelqu'un qui peut très vite sombrer, en fait. J'ai besoin de cette nature, fondamentalement. C'est comme ça. Il y a des gens pour qui ils ont besoin de, je ne sais pas quoi, de voir le tramway ou de voir des boutiques, de sentir l'odeur de la ville. C'est des choses qui les revigorent. Alors, artificiellement, parce que réellement, la nature fait du bien à tout le monde, mais c'est comme ça. Moi, personnellement, je pense que je sombrerais très vite à être non-stop en ville. Voilà. Savez-vous ce qu'est un claquage ? Vous vous êtes déjà fait un claquage à la cuisse, vous avez déjà entendu à la télé un sportif se faire un claquage ? Eh bien, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, toujours pareil, sur ce site suisse, ils expliquent qu'un claquage comme un coup de poignard à un claquement sonore, puis une douleur brutale et soudaine à la cuisse, par exemple, ou au mollet, ça peut être soit une élongation, soit une déchirure partielle des fibres musculaires, etc. Donc, en fait, ce qu'on appelle claquage, nous, dans notre discours, quand on dit un claquage, c'est juste un truc, aïe, ça fait mal, ça fait mal, puis on laisse reposer, et voilà. Sauf qu'il y a quand même un trauma, c'est soit une élongation, donc un étirement excessif des fibres sans rupture, soit, enfin, avec des micro-traumatismes, mais sans rupture forte, on va dire, soit quelque chose de déchiré ou de partiellement déchiré. Alors, si c'est un tendon qui est une rupture totale, c'est compliqué, si c'est un petit paquet de fibres musculaires, c'est moins compliqué parce qu'il n'y a pas de rupture totale, donc la structure est toujours en place, c'est juste qu'on a quelques fibres qui ont lâché, tout simplement, donc il y aura un temps de cicatrisation, il y aura un temps de récupération, et même les meilleurs, comme ils disent, récupèrent en 10 jours, les meilleurs, c'est des footballeurs de très haut niveau, par exemple, qui ont tout le staff derrière pour récupérer, donc ne vous attendez pas à récupérer en 10 jours si vous n'êtes pas entouré des meilleurs spécialistes, et etc. Donc un muscle claqué, ce n'est pas juste une petite douleur comme ça, c'est un trauma, et soit il y a abus de langage, c'est quelqu'un qui dit je me suis fait un claquage et le lendemain il est déjà en train de refaire les cuisses, non, là s'il avait réellement un claquage, il ne pourrait pas, donc il faut faire la différence entre par exemple une contracture et un claquage, un claquage logiquement, si on suit leurs termes, c'est, il y a un trauma derrière qui est soit des micro-traumatismes ou une élongation ou autre, soit des fibres musculaires qui ont été partiellement déchirées ou déchirées, donc il y a quelque chose qui a besoin de cicatriser, on est au-delà de la récupération normale de la musculation qui est du petit trauma musculaire et qui engendre, on va dire, 72 heures de récupération avant de pouvoir retravailler le même muscle, là on est sur quelque chose qui va demander un temps plus long de récupération et de, enfin voilà, tout simplement. après, les, les, la, la, je pense aussi que la définition du claquage, elle n'est pas très claire et c'est pour ça certaines personnes disent ah je me suis fait mal, oui, bah c'est un petit claquage, bah non, un claquage n'est pas petit et un claquage, il ne faut pas dire un claquage comme, comme juste une petite douleur comme ça passagère qui, qui ne revient, qui disparaît 24 heures plus tard, c'est pas possible, voilà. Donc j'avais envie d'en parler parce que c'est important de mettre des mots en fait sur des choses et si jamais un jour un spécialiste de la santé vous dit vous vous êtes fait un claquage, ne prenez pas ça à la légère en fait. Est-ce que vous en avez marre de faire un régime yo-yo ? Alors, on pratique tous les régimes quand on pratique de la, on fait de la musculation, certains pour faire, pour prendre de la masse musculaire, d'autres pour sécher mais globalement on pratique tous plus ou moins, à plus ou moins forte intensité des diètes pour révéler nos abdos. Plus vous avez tendance à être extrême dans vos régimes, plus vous avez tendance à faire le yo-yo. Pourquoi je dis ça ? Parce que je l'observe qu'il y a des généralités chez les gens qui sont, que je qualifie d'extrémistes, c'est-à-dire qu'ils sont en mode baromètre, pas baromètre, on pourrait dire baromètre mais plutôt métronome, c'est-à-dire soit ils sont à fond muscu alimentation, soit ils sont à fond rien du tout. Et ces gens-là souvent ils perdent beaucoup, ils sont secs avec des veines partout et après ils retrouvent gras et plus de muscles. Et ils enchaînent comme ça toute leur vie des phases yo-yo. Mais ça peut être également des gens qui arrivent souvent à atteindre leur poids de forme mais ils récupèrent dans les mois qui suivent. Donc on appelle ça le régime yo-yo ou l'effet boomerang. Et comme j'avais noté, après des semaines de régime et d'activité physique, quelle récompense que de reprendre tous vos kilos perdus. C'est vrai que je pense que beaucoup de personnes sont démoralisées en fait parce qu'elles savent d'entrée de jeu qu'en démarrant leur régime, la récompense qu'elles vont avoir c'est de tout reprendre. Et j'aimerais vous rassurer parce que c'est ce que j'ai écrit, c'est la même chose pour 80 à 90% des gens. Et qui sont ces 20 à 10% des gens qui y arrivent ? C'est ceux qui arrivent à construire quelque chose derrière, de plaisant, de viables pour ne pas les reprendre. Ne croyez pas que ce sont des gens qui ont plus de volonté que vous, que ce sont des gens qui ont réussi à comprendre quelque chose que vous, vous serez incapables de comprendre. Tout ça, c'est faux. En fait, ce sont des gens qui ont réussi à avoir une petite base de connaissances et à réussir à mettre en place certaines choses qui font que leur régime a fonctionné et ils sont capables de garder les effets de ce régime à vie. Et en fait, c'est sur quoi je vais travailler, ce que je vous propose, six outils concrets. Donc, déconstruire le régime yo-yo, se libérer des régimes déraisonnables, supprimer la dépendance, gérer la part d'enfants, rendre possible une mission impossible, construire un clapet anti-retour. Donc, tout ça, c'est dans le cours vidéo et les notes qui vont avec le cours en PDF que je vous ai proposé dimanche matin. Vous pouvez le retrouver dans les notes du podcast et ce qui vous permettra d'éviter de refaire et de refaire et de refaire des pertes de poids suivies de reprises de poids et de jamais trouver votre poids de forme. Parce que le risque, en fait, avec ça, c'est que finalement, vous allez passer à côté de la progression en termes de masse musculaire parce qu'à faire des régimes puis reprendre, puis refaire des régimes, puis reprendre, vous n'avez jamais le temps de prendre de la masse musculaire, vous n'êtes jamais satisfait de votre physique parce que soit vous êtes un peu plus volumineux mais gras et ça ne vous plaît pas et quand vous êtes au régime, vous ne prenez pas de muscle parce que vous vous catabolisez. Donc en fait, votre physique, il ne progresse jamais réellement, vous n'êtes jamais vraiment avec la masse musculaire que vous voulez et en même temps, c'est frustrant parce que vous n'arrivez jamais à être sec comme vous voulez aussi, à garder en fait une forme que... Enfin voilà. Et ne vous pensez pas condamné. Dites-vous bien une chose, c'est que moi, j'ai passé des années et des années et des années à être en surpoids avec du bide, avec du double menton sévère et enfin sévère, en tout cas, insatisfaisant et aujourd'hui, ça fait plus de 15 ans que je n'ai pas repris mon poids après mon premier régime. C'est-à-dire que j'ai conservé mes abdos. Je n'ai jamais fait le yo-yo. Donc c'est juste un ensemble de choses à mettre en place. Je n'ai pas plus de volonté qu'un autre, je n'ai pas plus de force mentale ou tout ce que vous voulez qu'une autre personne. C'est juste qu'à un moment donné, j'ai eu les bonnes infos. Là où certains n'ont pas les bonnes infos. Voilà, c'est tout. C'est comme ça. Il ne faut pas penser qu'il y a des élites et des... Enfin voilà, c'est beaucoup de la connaissance et des croyances. Donc moi, j'essaie de vous aider à travailler là-dessus modestement, à empiler des connaissances pour justement vous libérer de ces effets émotionnels, du surpoids, etc. Donc séchez sans effet yo-yo. Allez voir, le lien est dans les notes du podcast. Ça dure une heure cinq à peu près le cours et vous avez après tout le pense-bête en PDF pour pouvoir appliquer tout ça. Donc merci de m'avoir écouté cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Tout ce dont je viens de parler, que ce soit les articles ou le cours, se retrouve dans les notes du podcast. Et sinon, très bonne semaine à toutes et à tous. Bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode. Alors, avant de partir, j'avais juste quelque chose à vous partager. C'est vrai que vous avez peut-être des temps morts à meubler, que ce soit des temps de trajet dans les transports en commun, du cardio un petit peu long sur un tapis de course ou alors tout simplement envie de remplacer les programmes que vous avez la soirée pour de l'apprentissage. Vous êtes peut-être adepte des émissions, des documentaires, des reportages, etc. Sauf que dans le monde de la musculation, de la nutrition, du développement, d'un mode de vie sain, etc. c'est un peu maigre en contenu dans les médias grand public. Et donc, ce que je vous propose, moi, personnellement, c'est d'aller faire un tour dans la bibliothèque que je... Alors, c'est un Netflix version fitness privé qui vous coûtera moins cher qu'un lavage auto rouleau par mois. Et là, vous avez vraiment tous les sujets. Alors, c'est plein de cours que je propose. Il y en a déjà plus de 300. Ce sont, ben voilà, sur le sommeil, sur les hormones, sur la nutrition. Donc, ça peut être pourquoi on a faim, pourquoi on n'arrive pas à tenir un régime, comment faire, quelles sont les solutions, mais aussi d'anatomie pour l'entraînement, des programmes d'entraînement. Donc, tout ce qui est lié à la perte de graisse si vous avez du gras sur le bas du ventre depuis des années ou alors si vous avez du mal à prendre de la masse musculaire. Tous ces sujets du plus connu, entre guillemets, du plus recherché au plus pointu, tous ces sujets sont largement abordés dans cet espace VIP. Donc, pour rappel, pour y accéder, vous avez un lien en description. Si vous ne le trouvez pas, vous allez sur www.fitnesssmith.fr et vous faites devenir membre. Voilà, vous trouverez sur le site et vous accédez à ce contenu caché que vous pourrez écouter partout. Voilà, je vous laisse ici. Très bonne fin de journée à tous.